Bon, la vidéo sur le Pluton maison 2, maison 8 Impossible de la retrouver sur mon ordi ou sur mon téléphone J'en suis venue à la conclusion que j'avais juste tout simplement pas enregistré Pendant que j'ai fait la vidéo Ça c'est pas enregistré, donc je vais devoir la refaire Oh les coeurs, c'est pas grave Elle sera sûrement mieux que ce que j'avais fait Et donc voilà, c'est parti Pluton maison 2, maison 8 Pluton maison 2, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, la maison 2, elle va nous parler En astrologie, on va te dire Voilà, c'est l'argent principalement Ok, c'est quoi l'argent ? Et pourquoi la maison 2 s'oppose à la maison 8 Où on te parle de pouvoir, de mort, de chamanisme, etc Si t'as plutôt en maison 2 Le rapport à la matière, à la possession Au fait de s'approprier quelque chose Va tout de suite être source d'angoisse Cela signifie que pour un être humain Lorsqu'il possède quelque chose Lorsqu'il possède une maison Lorsqu'il reçoit de l'argent Quand tu reçois de l'argent sur ton compte Qu'est-ce qui se passe vibratoirement ? Qu'est-ce que t'es en train de sentir ? T'es en train de sentir du pouvoir qui monte Et des instincts de survie qui s'apaisent Parce qu'ils sont en sécurité Donc à quoi nous sert la maison 2 ? À nous mettre en sécurité Beaucoup plus psychologiquement que l'on ne croit Puisque Pluton va nous dire Tu n'es en sécurité nulle part Et encore moins dans la matière Puisque je suis le maître du scorpion Je ne suis pas le maître du taureau Bien à l'inverse Moi je vais te montrer que ta sécurité c'est du vent Donc Pluton maison 2 C'est une position particulière et difficile Parce que c'est l'opposé de ce que représente Pluton Le taureau C'est un endroit où nous devons nous convaincre Que nous sommes en sécurité dans notre corps Et dans une maison Pour pouvoir vivre notre incarnation sur terre correctement C'est comme si la réalité de l'énergie de Pluton Qui dit nous sommes énergie avant d'être matière Quand elle se pointe dans la maison Où toi tu es bien content Tu as fait ton taf Et tu as bossé Et tu as ton énergie à toi Et on te dit Ben non à n'importe quel moment Je peux t'éclater en mille Et tu redeviens des atomes et des particules Ben vivre avec cette conscience Au sein de l'endroit où tu es censé te sécuriser Avec la matière et l'argent C'est compliqué Et ça va donner des personnes Qui vont sentir à chaque instant Le côté inutile des sous Alors qu'elles essayent d'en avoir Ça va donner des conflits intérieurs Et des paradoxes dans la vie de ces gens Qui vont pouvoir être fortement dans le consumérisme C'est-à-dire j'achète, j'achète, j'achète C'est pas tout à fait pareil que le consumérisme Dont j'avais parlé en maison 5 Qui est plutôt ici Consommer du plaisir immédiat Là je suis sur vraiment acheter En maison 2 Et dans l'action d'acheter Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la compulsion du pouvoir La compulsion de maître De maître, de maître C'est pour ça qu'on a aussi la nourriture en maison 2 C'est l'acte de manger En maison 6 On va avoir beaucoup plus l'hygiène de la santé La nourriture va être reliée Plutôt on va appeler ça de l'alimentation La manière dont on s'alimente En maison 2 C'est l'acte pur et dur De mettre quelque chose dans sa bouche Et qu'est-ce qui se passe Quand on met de la matière dans sa bouche ? Ben on se sent plus matière Donc un Pluton en maison 2 C'est comme si c'était un peu un saut percé Il met, il met, il met dans la bouche Et en fait ça s'en va C'est pour ça que symboliquement On peut retrouver les problèmes liés à l'anorexie En maison 2 L'anorexie Tu manges, tu manges, tu manges Et en fait ça ne tient pas Le corps continue de maigrir Pareil avec la boulimie C'est finalement exactement le même axe On mange et la matière grossit Et ensuite tu te fais vomir Et donc c'est censé partir Parce que Pluton à cet endroit-là Il te montre que la matière n'a pas de forme Il te montre, tu peux être gros, mince, petit Il y a un lien avec l'apparence et le corps Dans cette maison On peut avoir des corps particuliers Donc finalement si la matière peut autant bouger C'est-à-dire venir et partir Et que tu n'as pas de contrôle dessus C'est ce que la lucidité de Pluton amène en maison 2 C'est finalement on est en lien avec le fait Que l'argent est une énergie qui nous échappe Qu'elle n'est pas un but Qu'elle est littéralement juste de l'énergie On va avoir peur de posséder quelque part Inconsciemment on peut avoir des rentrées d'argent d'un coup Qui s'en vont Et on est un peu observateur de ce truc Sur lequel on n'a pas de contrôle Et on peut s'épuiser à essayer d'avoir du contrôle Mais du coup généralement Vu que c'est un endroit Pluton Où souvenez-vous On se sent en impuissance On se sent en victime Là on va donc partir en maison 8 On va surdévelopper la maison 8 De quoi nous parle la maison 8 ? Et bien là c'est un endroit Où on va se mettre à l'aise Dans un monde qui n'est qu'énergie Voilà C'est beaucoup plus confortable De se rendre compte que Bon bah puisqu'on est tout énergie Autant s'intéresser à des choses Qui ne sont pas matérielles Comme par exemple la psychologie T'intéresser à la psychologie Ce n'est pas t'intéresser à avoir de l'argent C'est t'intéresser à aller modifier Des structures de pensée C'est de l'alchimie Donc c'est la maison de l'alchimie C'est la maison du chamanisme C'est-à-dire qu'on peut discuter Avec d'autres fréquences D'autres mondes On peut amener On a un pouvoir Par rapport à de l'énergie Il y a le magnétisme Il y a le reiki Il y a toutes les thérapies énergétiques Il y a dans cette maison aussi Les banques Pourquoi il y a les banques ? Parce que les banques Ce sont des organismes Qui transfèrent de l'énergie Pas de l'argent Tu ne les vois pas transférer Réellement de l'argent De la matière C'est informatisé Donc ce qui se passe C'est que cette énergie Qu'il y a sur la banque Elle peut aussi te manipuler Elle peut te dire Voilà je te mets beaucoup d'argent Tu te sens riche Je t'enlève de l'argent Tu te sens pauvre Et ça ça impacte la psychologie Donc quelqu'un Qui est plutôt en maison 2 Au-delà de toutes les difficultés Qu'il peut avoir Dans l'apparence corporelle Dans vraiment cette sensation Qu'il n'est pas en maîtrise De son corps Que des choses le traversent Quand il va se réfugier en 8 C'est comme s'il allait essayer De tout résoudre Via la psychologie Comme s'il était persuadé Que quelque part La matière ça n'avait Plus vraiment d'importance Parce qu'on en était démuni Que ce n'était pas à nous Et que Que cette conscience Que rien ne reste Finalement Et bien elle est quand même Atténuée En maison 8 On a beaucoup plus la conscience Que ce qu'on fait Ça a de l'impact En maison 8 Parce que quand tu changes La vie d'une personne Grâce à une prise de conscience Bon bah t'as l'impression Que ça a de la valeur Et que ça dure Et quelque part c'est vrai Mais si on a une maison 2 C'est pas pour rien C'est parce que Il faut que cette Cette psychologie S'incarne dans un corps Sinon Tu te retrouves Dans une matrice Qui n'est que psychologie Si tu n'as pas la conscience De chaque corps Est individuel Chaque énergie Est individuelle En maison 8 Tu vas très vite Avoir l'impression Que Ben Quand je dis quelque chose Ça a un impact sur toi J'ai du pouvoir sur toi Je peux te manipuler C'est à dire que En maison 8 On va être dans le Dans cette sorte D'immense matrice Où tout n'est qu'information Psychologique Où tout n'est que discussion Avec des autres royaumes Et plus personne N'incarne son corps Avec sa pensée Ses goûts Ses envies Comment t'as envie De décorer ton intérieur Tout ça Ça n'est plus en maison 8 Donc quelqu'un Qui est plutôt en maison 2 Et qui file en 8 Il va finir par être Donc très bon Dans la conscience De la pensée Il va être très bon Dans ressentir les choses Avec son corps Il va être très bon Dans les perceptions Énergétiques de la vie Il va être sensible Il peut être susceptible Il peut être En tout cas Il va maîtriser le scorpion Qui est une psychologie Suffisamment fine Pour obtenir ce que tu veux Dans la vie C'est à dire que Ce que tu vas obtenir Vu que tu n'as pas le droit De le toucher via l'argent Tu vas le toucher Via la manipulation Et il n'y a pas de maison 8 Sans manipulation C'est un peu automatique Dans le sens où Quand on est thérapeute On manipule On vient manipuler Des peurs Des pensées Ce mot là Il est très mal connoté Manipulation Mais si on le dépolarise Il faut être sincère On l'utilise tout le temps Et partout Parce qu'on a un objectif On doit amener la conscience Vers cet objectif Il y a un inconscient Qui est entre nous L'inconscient Il va falloir négocier avec Qu'il va falloir manipuler Pour arriver au point de vue De la conscience Donc Les gens qui sont partis En maison 8 Le truc c'est que A force de penser Qu'ils peuvent tout obtenir Simplement par la parole Ils vont avoir Des retours de karma Qui peuvent être Parfois Qu'ils vont sentir injustes Ou qu'ils ne vont pas comprendre Avec beaucoup de malentendus Avec des gens Qui restent dans leur vie Et qu'ils ne comprennent pas Pourquoi ils sont encore attachés En fait la maison 8 C'est l'endroit Où Le Le corps Échange de l'énergie Avec les autres Et si tu n'as pas En maison 2 Construit Une autonomie corporelle En termes d'énergie individuelle Tu vas te retrouver éclaté En maison 8 Cette énergie individuelle Elle se manifeste Par avoir Ta propre terre Ton propre terrain Ta propre maison Avoir de l'argent En fait N'est qu'une manifestation D'être en autonomie Dans ton énergie De savoir déjà Dire non Avant de pouvoir dire oui C'est à dire De déjà pouvoir Fermer tes frontières En taureau En 2 Pour pouvoir être en maîtrise De ce qui rentre Et de ce qui sort Et seulement Une fois que tu as maîtrisé Une énergie A un niveau individuel Tu es en sécurité D'aller dans une matrice collective Et dans cette matrice collective Tu vas pouvoir choisir A nouveau De te laisser traverser Et même si tu ne choisis pas En tout cas Il y aura une sorte De conscience De corps individuel Qui va te permettre De beaucoup mieux vivre Les émotions qui t'arrivent Et de ne pas te sentir Envahi Puisque dans la maison 8 On va retrouver Beaucoup d'envahissements Donc les gens Qui ont plutôt en maison 2 Ils peuvent avoir De la difficulté A trouver un terrain stable A trouver leur propre maison Leur propre terre Ils peuvent Avoir une sensation Que tout ce qui est De l'ordre de la matière Leur échappe Et une tendance A essayer De tout régler Via Les thérapies Via Comprendre sa psyché Et il y a un peu Un piège parfois Dans ne passer que Par la psychologie Pour comprendre les choses Parce que de temps en temps C'est en fait Quand En maison 2 Tu vas créer Ton corps Tu vas créer Un corps physique Que toute la psychologie Va se régler Tu n'auras plus besoin De réfléchir aux choses Parce que le corps physique Va s'en charger C'est le corps physique Qui va Se charger De faire des tris Entre toi et l'autre Et entre toi et le monde Si tu ne l'as pas Tu vas devoir Tout faire tout seul En maison 8 Tu vas devoir Tu vas devoir tout seul Être celui en charge De faire des tris De est-ce que l'autre Il me veut du mal Est-ce que c'est moi Qui il impacte Est-ce que j'ai En maison 8 On croit vraiment Qu'on a du pouvoir Sur l'autre Et on croit que l'autre A du pouvoir sur nous Ça on en est persuadé On l'a expérimenté Avec le corps On rentre dans une pièce On sent ce qui nous arrive Etc Mais oui Mais c'est parce que Tant que tu n'as pas Un corps physique Qui circule Qui est stable Et qui est ancré Parce que la maison 2 Ça va parler beaucoup De centrage Et bien c'est normal Que tu vas te sentir Éclaté dans la matrice Et donc Envahi de toutes parts Donc la maison 2 Hyper important C'est pour ça Qu'on retrouve aussi La cuisine dedans C'est parce que C'est un moment De centrage C'est un moment Où tu t'occupes De tes énergies Individuelles Pluton en maison 8 Maintenant Ça va être donc Bien l'inverse C'est à dire que Ce que l'on va craindre Inconsciemment L'endroit où on va Donner notre pouvoir C'est à ce monde De l'énergie On va se réfugier En maison 2 Pour se protéger Parce qu'on en a peur Et on va se protéger De tout ce qui est L'hypnose Les thérapies Les psychologues Les gens qui essayent De rentrer dans ta tête Pareil pour tout ce qui est Le marketing La société Les flyers Tout ça On s'éloigne de la ville On va en campagne Parce qu'on a besoin D'un environnement Qui ne nous manipule pas On a besoin De se sentir en nature De se sentir en sécurité On a besoin Quand on va en maison 2 De ne pas être Dans les tourments De la maison 8 Où il n'y a plus de corps Il n'y a que des zombies Il n'y a que de l'énergie Qui va partout Qui entre à travers Les portes Les fenêtres En maison 2 On va se construire Sa petite maison de campagne Bien isolée On va faire des murs Des clôtures Des barrières On va acheter des chèvres Des poules Des chiens On va manger local Parce qu'on n'a pas trop confiance De ce qui vient De l'étranger Donc on a une très très Forte conscience De l'importance D'avoir Une intégrité En fait Une intégrité physique On donne de la valeur A la matière En maison 2 On va On va comprendre La valeur des choses On va donner de la valeur A ce qu'on achète On va être au courant On va beaucoup plus regarder Ce que l'on obtient On donne de l'argent On va regarder Ce que l'on obtient Avec un Pluton En maison 2 A l'inverse Je pense que On regarde beaucoup plus Ce qui part On voit On donne de l'argent Et on regarde Ce qui s'en va Parce qu'on est dans une logique De rien ne reste Quand le Pluton Est donc en maison 8 Ce qui se passe C'est que On a tendance Dans cette maison A être inconsciemment En lien Avec La nature énergétique De toute chose Et On n'aime pas Cette information Parce qu'elle nous lie A la mort Quelque part Et je crois que Les gens qui ont Pluton en maison 8 Qu'ils le veuillent ou non Ils sont en lien Très jeunes Avec la conscience De la mort Et je pense qu'ils peuvent En être terrifiés Jusqu'à refermer Dans l'inconscient Cette information A l'inverse Du coup Si on ouvre Pluton en maison 8 On peut devenir On peut devenir Très puissant Je pense que C'est une position Très puissante Lorsqu'il s'agit De se rapprocher Des notions De la mort De manière réelle Mais je pense que Je pense que Ça transite Dans les esprits Des Plutons en maison 8 Ils vivent une vie Mais ils ne peuvent pas Vraiment être détachés De la notion de mort En fait La mort physique De l'être humain C'est pour ça Qu'ils peuvent avoir Des capacités Extrasensorielles Pour parler avec Les défunts Pour être en lien Avec ce qui n'est pas physique Ça peut faire Des très très bons Détectives privés Ça peut faire Des gens Qui piffent tout de suite Ce qui se passe Dans la famille Qui piffent Les trucs Qui sont moches Qui sont sales Les travers de la société Mais avec ce Pluton là On n'aime pas spécialement S'y intéresser Ça nous rappelle Beaucoup trop Notre condition de mortel Et donc on va aller En maison 2 Se faire un bon petit plat On va aimer cuisiner On va faire du yoga On va faire de la poterie On va toucher la matière Parce que la matière Nous rassure Parce que la matière Est vivante Parce que la matière Nous donne une consistance Un corps Et du coup Contrairement à cette maison 2 Qui s'occupe de gérer Son énergie individuelle C'est à dire les corps Qui seraient proches Du corps physique En maison 8 C'est comme si On allait ouvrir Les corps énergétiques Que l'on a Pour grandir dans le monde Et faire des échanges D'informations Par exemple La sexualité est reliée A la maison 8 Parce qu'en fait Tu t'ouvres à l'énergie De quelqu'un d'autre Tu t'ouvres à l'énergie De la société Et Quand t'as Pluton En maison 8 Il est possible Qu'il y ait eu Des abus sexuels Dans l'enfance Ou même plus tard Il est possible Que ce soit en déni Il est possible Qu'on s'en souvienne pas Il est possible Aussi que Bah oui Parce que Abus sexuels C'est vraiment On rentre dans le corps physique Sans autorisation Et donc Ca montre Que la puissance Du Pluton En maison 8 C'est un endroit Où on ne va pas gérer On ne sera pas en capacité De gérer Les immenses flux énergétiques Des autres Qui nous parviennent C'est pour ça Qu'on peut se sentir Envahi Psychologiquement Mais du coup Envahi physiquement Avec tout ce qui est Les abus C'est aussi la maison Que je relis A la mère toxique Entre guillemets Parce que Dans cette maison 8 Les choses sont sournoises Elles sont pas dites Elles sont cachées Depuis des générations Ca fait beaucoup de scorpions Dans la famille Et dans ce côté scorpion Et bien On ne dit On ne fait pas les choses Avec la matière On fait les choses Avec l'énergie C'est à dire Qu'on plante des graines Au niveau de la critique Vous savez C'est ce moment Où vraiment Si je vais dans le pire du pire On peut faire croire A l'enfant Que c'est sa faute S'il a eu des attouchements C'est à dire Que l'enfant va grandir Avec une psychologie Qu'on lui a implantée A l'intérieur Et c'est tout un boulot De plutôt en maison 8 D'aller faire de l'introspection Et c'est quasiment obligatoire Avec une telle position C'est quasiment une position De purge C'est une position karmique De purge Où là Il faut nettoyer Non pas ton corps physique Il faut nettoyer Les corps énergétiques Qui sont en toi Il faut nettoyer Beaucoup de choses Parce que mine de rien Vu que ça s'est passé Souvent dans l'enfance Et bien on a adhéré A des structures énergétiques Et à des autres corps Qui n'étaient pas les nôtres Évidemment que D'un point de vue Du divin Nous choisissons Ceux qui entrent Et ceux qui sortent Mais lorsque l'on est jeune On adhère De manière générale On a des structures psychologiques Qui découvrent le monde Qui s'énerveillent Donc on adhère On adhère On adhère Et à un moment À l'âge adulte Quand on regarde notre réalité Il faut qu'on arrête D'adhérer à des choses Donc la maison 8 Avec un Pluton C'est de base Comme on fuit en deux On va commencer A ne plus du tout Adhérer à l'extérieur On va dire non Pendant très longtemps On ne va pas vouloir Se mélanger aux autres On va avoir des Pareils Des peurs sociales Un peu comme le Pluton En maison 7 Des sortes D'angoisse De gérer aussi Des grands flux d'argent Et pour autant On aura des qualités À cet endroit là Si on s'y met Parce que Comme c'est une position Qui rappelez-vous Quand la peur On la transforme en pouvoir Pluton il est chez lui Donc c'est quelqu'un Qui pourrait avec cette position S'il dépasse la peur S'il a de la résilience S'il se sent bien À cet endroit là Et qu'il a aussi Beaucoup de planètes En huit Pour l'aider Il peut devenir Un immense businessman Il peut gérer Des grandes affaires Parce que les grandes affaires C'est de l'énergie À travers des grands corps La maison 2 C'est vraiment Grosso modo Ton petit corps d'humain Et la maison 8 C'est les gros corps Énergétiques De toutes les autres Infrastructures Et il y a des échanges D'énergie Donc un Pluton À l'inverse du coup Un Pluton en maison 2 À cet endroit là Lui Il va avoir peur De se créer Son propre corps physique Il n'y croit pas Il ne croit pas En sa matière Il ne croit pas Non plus en ses talents Pourquoi est-ce qu'on dit Que c'est la maison des talents La maison 2 Parce que La maison 2 Si elle parle De ton corps physique Et de ton énergie individuelle Si imaginons Ta maison 2 Elle est dans un signe d'air Ça veut dire que C'est le côté intellectuel Le côté de la Oui Le côté intellectuel Qui va le plus Être en lien Avec ton corps physique Qui va être le plus Être en lien Avec comment est-ce que Tu gères Ton énergie personnelle Donc quelqu'un Avec un signe d'air En maison 2 Va beaucoup Utiliser sa réflexion Pour gagner de l'argent Pour créer de la matière La maison 2 La maison 2 nous dit Grâce à ta propre énergie personnelle Tu peux créer de la matière Autour de toi Si tu as La maison 2 Avec de l'eau Et bien c'est via le ressenti Via l'énergie Via l'émotion C'est à travers cet élément C'est à travers cet élément là Que tu vas créer Ton argent Ton revenu Qui va te permettre D'avoir de la matière Et bien c'est à travers cet élément là Si tu as Pluton En maison 2 C'est comme si tu avais du mal A donner de la valeur A ce corps Qui est capable De pourtant Avec ses mains Avec son intellect Avec tout ce qu'il possède T'approprier des choses On a du mal A se dire Qu'on pourrait mériter Un jour une grande maison On a du mal A se dire Qu'on pourrait avoir Beaucoup de sous Sur le compte en banque Et pourtant On en veut On en veut En maison 2 C'est le but On veut de la matière Mais avec Pluton C'est un petit peu Comme Pluton en maison 5 Vous savez On ne se donne pas la valeur Dans notre partie artistique Et bien Pluton en maison 2 On a du mal A se donner de la valeur Dans la possibilité De créer de la matière Par nous même On est habitué En maison 8 A ce que ce soit Les autres Qui créent de la matière Pour nous Alors c'est pour ça Qu'on achète C'est facile d'acheter On donne des sous Et l'industrie A créé ce fauteuil Et tu t'achètes ce fauteuil Et tu es content Tu as un fauteuil Alors qu'avec Un Pluton en maison 8 Quand tu surdéveloppes La maison 2 Tu vas tout créer Tu vas créer tes meubles Tu vas créer ta maison Tu vas créer plein de choses Parce que Tu vas beaucoup plus Faire confiance A ce que Tu auras une confiance naturelle Dans ce que ton corps énergétique Et ton corps physique Et énergétique Sont capables de créer ensemble Donc voilà Grosso modo Je pense qu'un Pluton en maison 2 Il a tout intérêt A croire en sa capacité De pouvoir faire des sous Avec ses talents naturels Et qu'un Pluton en maison 8 Il a tout intérêt A croire qu'il est capable De trouver la paix Parmi tous les tourments psychologiques Qu'il a vécu Dans sa vie Je pense que c'est très important Qu'il ait la foi Dans sa capacité A arrêter ses pensées S'il le désire Et à surmonter ses peurs Parce que la maison 8 C'est quand même Tout notre inconscience C'est tout nos traumas C'est toutes nos peurs Et donc un Pluton A cet endroit là Il va purger Il va purger Il va purger Mais il faudra Croire en son pouvoir personnel Il faudra croire Qu'on est capable De choisir Que les choses Ne nous influencent pas On devra croire Qu'on est capable De fermer nos frontières De dire non Et que réellement L'énergie suive Donc en tout cas C'est une position Où la pire des choses Ce serait de croire Qu'il est possible Qu'on t'influence Un Pluton maison 8 Si t'en es encore A cette idée De croire Que l'on peut t'influencer Depuis l'extérieur T'es encore très loin De ton Pluton Et c'est quelque chose De primordial De manière générale Avec Pluton Quelle que soit La maison où il est Il faut partir du principe Que c'est ta propre peur Qui crée Ta notion du pouvoir Si tu as peur Tu as le droit D'avoir peur Mais si tu penses Que cette peur Est plus forte que toi Tu vivras La manipulation L'envahissement L'invasion Les abus Toujours la sensation D'être victime Quelque part Si tu choisis Avec Pluton De transmuter D'alchimiser Cette peur En quelque chose De productif Et d'incroyablement Honnête Pluton ne marche pas Sans honnêteté C'est la planète Du mensonge Dans les douze vidéos Que j'ai faites Dans les six vidéos Que j'ai faites Je n'en ai pas parlé Une seule fois Que c'était la planète Du mensonge C'est assez rigolo Ce n'est pas sorti Mais je le dis là Si j'ai quand même dit Qu'il y avait beaucoup De déni avec Pluton C'était un déni naturel Mais en tout cas Pour transmuter Pluton C'est pour ça Que c'est la planète Qui est reliée Au thérapeute Il est fréquent D'aller voir des thérapeutes Ou d'aller voir des personnes Qui ont d'autres perspectives De vie à nous apporter Parce que Il est tellement simple De se mentir à soi-même Là où il y a Pluton C'est sa fonction Qu'il faut parfois De l'aide Et des points de vue extérieurs Pour s'en sortir Mais en tout cas Rien ne marche Si avec Pluton Tu n'as pas compris Que c'est toi Qui allais devoir Changer les choses Dans l'affaire Que c'est ta perspective Et ta perception Des choses Qui devaient absolument bouger Et complètement te désinvestir Et te détacher Du moindre pouvoir Que l'extérieur a pu avoir Sur toi Ne pas en faire le déni Ne pas le ridiculiser Ne pas se transformer En super combattant De la life Qui a surmonté Des obstacles Pluton Je vous l'ai dit Au tout début Il se nourrit de tout ça Tout ce que tu projettes Sur Pluton C'est la planète des projections Tout ce que tu projettes Sur Pluton Il le bouffe C'est une machine A manger Et à renouveler Et à recycler Pour ne pas tomber Dans ce vortex Et dans ce trou noir Il faut Il faut s'abandonner A Pluton Il faut mourir En orgueil A l'intérieur Et se rebooter Repartir à zéro Se réinventer Se renouveler Se redonner une personnalité Rechoisir Comment on va percevoir Le monde Si tu es trop dans Pluton Tu vas faire ça Tout le temps Et trop souvent Et tout le temps Changer d'identité Ne jamais savoir Qui tu es Et ne pas te poser Avoir l'impression D'être tout Et personne En même temps Il faudra se poser Aller un peu en taureau Construire un corps De matière Et se dire Bon Pour ce nouveau chapitre J'ai décidé Que j'allais être Telle nouvelle personne Et tu fais durer Le chapitre Maison 2 Maison de terre Ça veut dire Que le temps La dimension temporelle Intervient Ça veut dire Qu'on va prendre Le temps Dans la terre Ça veut dire Qu'au niveau De Pluton Et du scorpion Il n'y a pas de temps C'est de l'eau C'est quantique Pour bien vivre Le mélange des deux Il faut Faire la période Pluton Le moment où c'est demandé Et une fois Que tu as stabilisé Deux-trois trucs Pose-les Solidifie Manifeste des choses En fonction De ta nouvelle personnalité Bien sûr Qu'elle est tout aussi Fausse que les autres Mais c'est à toi De lui donner une réalité C'est le jeu De notre simulation C'est de se faire croire Qu'on est quelqu'un C'est de se faire croire Qu'on aime des choses Qu'il y en a d'autres Qu'on n'aime pas C'est le seul moyen D'être heureux sur terre Parce que ce sont Les règles du jeu Et si on joue pas Les règles du jeu D'apprendre à être Quelqu'un qui a des goûts Des couleurs Qui a des formes Et bien on va passer À côté du jeu d'incarnation Et on sera dans la souffrance Voilà pour ma perspective Sur Pluton J'espère que cette vidéo T'a plu Et je vous remercie Beaucoup de tous les commentaires Qu'il y a eu sur cette série Je suis ravie qu'elle vous ait plu N'hésitez pas à la partager En tout cas moi je me suis assez Éclatée à la faire Et pourquoi pas Recommencer Avec une prochaine série Sur une prochaine planète Si je suis inspirée Merci à tous Ciao Sous-titrage ST' 501